Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial Saint Valentin La fête de l'amour où je vous ai fait la totale, c'est à dire le maquillage, la coiffure, le nail art et la tenue Vraiment tout pour être la plus belle aux yeux de votre chérie le soir de la Saint Valentin J'espère vraiment que ça va vous plaire, surtout que ça va vous aider si vous êtes un petit peu en panne d'inspiration Et puis je vous laisse avec les images, j'espère que ça va vous plaire Je commence par appliquer du baume pour hydrater mes lèvres le temps que je me maquille Pour le teint je commence par une base de chez Jomé Maybelline, c'est la Baby Skin Qui va permettre de flouter les pores, de rendre la peau bien lisse et de faire une barrière entre le fond de teint et la peau Et surtout faire tenir plus longtemps le fond de teint Je prends ensuite ma palette de correcteur de chez Make Up For Ever et je commence par la partie verte que j'applique sur mes rougeurs Donc les petits boutons les rougeurs, puisque c'est le vert qui neutralise les rougeurs, je vais l'appliquer par-ci par-là Et ensuite j'utilise la partie orange que je viens placer sur mes cernes Puisque c'est le orange qui neutralise les effets bleutés du cernes Je place au fond de teint maintenant, ici j'utilise le fond de teint de chez L'Oréal C'est l'infaillible 24h mat, je vous en ai fait une vidéo premières impressions Que j'applique avec mon Beauty Blender qui va permettre une application beaucoup plus naturelle, bien unifier le teint Tout en évitant les démarcations et que ce soit bien fondu Je passe ensuite à l'anti-cerne avec l'un de trois perfects CC Eye Cream de chez Bourgeois Que je viens placer en triangle, surtout ne pas détourner le cernes mais bien le dépasser pour que le cernes se confonde dans le maquillage Donc je l'applique et je viens ensuite l'estomper toujours avec le Beauty Blender Donc là il y a un petit peu plus clair que ma carnation pour pouvoir illuminer le regard Et j'en applique aussi un petit peu sur les imperfections les plus récalcitrantes Qui malgré le fond de teint continuent à apparaître Et je l'estompe toujours avec le Beauty Blender Je viens ensuite poudrer le teint avec la poudre libre teint velouté de chez Jemais Maybelline Qui va permettre en fait de fixer le fond de teint et éviter les brillances Et là je l'applique directement avec la houppette parce que la houppette fournie est très très bien Et je vais quand même passer un petit coup de kabuki derrière pour retirer l'excédent Et éviter d'avoir un trop gros effet de matière J'applique ensuite la poudre bronzante de My Little Beauty Donc je l'applique avec la technique du 3 C'est à dire sur le fond, les tempes, le creux des joues Je crois pas que j'en met sur le menton parce que j'aime pas trop ça Et juste en fait sur l'arrêt du nez Donc ça va permettre de réchauffer un petit peu le teint Créer un léger contouring en remodelant un petit peu les effets du visage Mais surtout pour redonner un petit effet soleil au teint Place ensuite au blush Donc celui-ci c'est un blush de chez Sephora que j'ai eu pour mon anniversaire Et j'utilise la couleur la plus corail que je viens bien sûr appliquer sur mes pommettes Et qui va venir redonner un petit effet bonne mine Un petit peu de couleur à ce visage un petit peu terne Ça fait beaucoup de petits peu Ensuite place à l'highlighter Ici c'est le Marie Lou Manizer de chez The Balm Que je viens appliquer au sommet des pommettes Un petit peu sur l'arrêt du nez, l'arc de Cupidon Toutes les zones qui doivent être illuminées Pour donner à ce teint un petit peu terne Cet effet glowy, super lumineux On passe aux yeux maintenant Et je commence par appliquer une base à paupières C'est super important si vous voulez que votre maquillage dure toute la soirée Ici c'est une base à paupières de chez Urban Decay C'est la Primer Potion, ça va être la Sine C'est des échantillons celles-ci, peu importe celles que vous utilisez Du moment qu'elles vous permettent de faire tenir les phares Et surtout de raviver la couleur de ceci J'ai choisi d'utiliser la Naked 3 d'Urban Decay Parce qu'avec ses tons rosés je trouvais que ça correspondait très très bien à la Saint Valentin Et je commence par appliquer le phare limite Sur toute la surface de la paupière mobile Pour venir l'unifier et effacer toutes les petites veines apparentes Et faciliter l'estompage qui viendra ensuite Je prends ensuite le phare Hooner Qui est toujours un rosé mat mais un petit peu plus foncé Du coup je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière Histoire de bien délimiter le cut crease Et avoir un effet de regard plus profond, plus marqué Je prends ensuite le phare Factory Qui est un rosé assez foncé Mais irisé que je viens appliquer au coin externe de la paupière Ça va être la couleur la plus foncée du maquillage J'avais pas non plus envie d'avoir un effet trop intense Je voulais quand même que ça reste un maquillage assez romantique Et pas trop chargé Donc je trouvais que celui-ci c'était vraiment la couleur la plus foncée Qui convenait le mieux pour ce type de maquillage Je prends ensuite le phare Buzz Qui est un très 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 joli phare rosé irisé Très lumineux Que je viens appliquer dans le centre de la paupière C'est un peu la couleur principale du maquillage Et elle est très douce Vraiment très romantique C'est une très très jolie couleur Et elle va vraiment très très bien correspondre Avec cette atmosphère de maquillage Que j'avais envie de donner Puis j'applique le phare Dust Qui est vraiment un rosé extrêmement luminé Limite pailleté Que j'applique dans le coin interne de la paupière Le fait d'utiliser un tel maquillage Un tel phare si lumineux Ça va vraiment venir agrandir le regard Et apporter cette touche de lumière en coin interne Que personnellement j'adore Ensuite je reprends le tout premier phare Qui était le Limite Et je viens le poser au-dessus du cut crease Tout simplement pour faciliter l'estompage Ensuite je prends le phare Strange Qui est un beige blanc mat Que j'applique juste sous le sourcil Pour vraiment venir agrandir le regard L'illuminer et donner un petit coup de propre au maquillage Puis je prends le phare Dark Side Qui est un marron rosé un petit peu irisé Que je viens appliquer en ras de cil inférieur Histoire de souligner un petit peu le regard Sans trop non plus avoir un phare très très intense C'est vraiment plutôt léger Mais quand même pour avoir ce niveau d'intensité que l'on souhaite Et bien sûr je viens tout estomper Avec un pinceau fluffy Histoire d'effacer toutes les démarcations La clé d'un beau maquillage C'est d'estomper Vous ne devez jamais sauter cette étape Si vous voulez avoir un maquillage réussi Je passe ensuite à l'eyeliner Ici j'utilise l'eyeliner en gel De chez Jemais Maybelline Au début j'ai pris leur pinceau Mais finalement j'ai changé d'avis Bien sûr le trait de liner c'est facultatif Mais moi je trouve ça vraiment super joli Ça vient apporter une intensité supplémentaire Donc au niveau du trait Là c'est vraiment comme vous voulez Moi j'aime bien qu'il soit assez fin au début Plus épais à la fin Avec une petite virgule Après libre à vous de faire la forme que vous voulez Moi je vous montre ma version Ensuite j'ai décidé d'appliquer un eyeliner De chez Make Up For Ever C'est l'aqualiner Le numéro 7 C'est un violet un petit peu irisé Légèrement pailleté Je voulais apporter un tout petit peu plus d'intensité En ras de cils inférieurs Mais tout en étant un peu lumineux Et surtout dans les mêmes tons Étant donné que c'est du violet Encore une fois c'est facultatif Mais je trouvais l'effet plutôt joli Plutôt que d'appliquer un crayon noir Qui aurait trop durci Là ça restait dans les mêmes tons Que le reste du maquillage Je recouvre mes cils avant d'appliquer du mascara Si vous voulez mettre des faux cils Libre à vous de le faire C'est tout à fait possible Moi je ne l'ai pas fait Ce mascara c'est le Big Eyes De chez Jemais Maybelline Vous avez une brosse un peu plus épaisse Pour les cils supérieurs Et une plus fine pour les cils inférieurs Du coup c'est très pratique Cependant je pense qu'il n'est plus commercialisé Que vous ne pourrez plus le retrouver dans les magasins Votre mascara habituel fera bien l'affaire Je mets une couche Histoire de bien souligner le regard De toute façon un maquillage n'est pas vraiment terminé Tant qu'on n'a pas mis de mascara Je vais essayer de brosser mes sourcils avec un goupillon Histoire de les discipliner Ne faites pas du tout attention à l'état de mes sourcils Je suis en train de les laisser repousser en ce moment Donc ils sont dégueux Et ensuite je viens les maquiller Avec le brosse à teint De chez Jemais Maybelline En teinte dark brown Donc c'est un crayon à sourcils Vous avez d'un côté le porte mine Et de l'autre côté une espèce de petit embout mousse Pour appliquer de la poudre en fait Pour pouvoir remplir vos sourcils Pareil moi un maquillage Il faut que les sourcils soient faits Pour vraiment venir structurer le regard Encore une fois ce n'est pas du tout obligatoire Et bien sûr on n'oublie pas de venir estomper le tout Avec un goupillon Pour éviter que ce soit trop intense Trop marqué Que ça ait l'air quand même un peu plus naturel Et enfin pour les lèvres J'ai décidé de rester dans les mêmes tons Rose un peu romantique Avec un crayon à lèvres De chez Jemais Maybelline C'est le color drama Donc de la teinte 210 Keep it classique C'est un gros crayon presque jumbo Qui est très 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 joli Il n'est pas tout à fait mat mais presque Ouais quasiment mat même Et c'est un vieux rose Donc il va très très bien Avec l'harmonie rose du maquillage Un petit peu romantique Et je trouvais que voilà Ça allait très très bien Avec le reste N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez Du maquillage final Moi je trouve ça très très bien C'est pas trop intense Mais en même temps suffisamment Parce qu'on a envie de marquer le coup Mais on a quand même envie Que nos chéries nous reconnaissent Donc j'attends vos réactions Et les commentaires Et dites moi un petit peu Ce que vous en pensez Pour la coiffure J'ai décidé de rester dans le simple Tout simplement En me bouclant les cheveux Je commence bien Pas à me démêler les cheveux Avec une brosse Et je vais séparer ma tête Je vais d'abord Attacher la partie supérieure De mes cheveux Pour commencer à boucler Avec la partie inférieure Tout simplement Avec un lisseur C'est vraiment tout ce qui est de plus bête Vous prenez votre mèche Et vous venez Placer la mèche Entre les deux plaques du lisseur Vous pivotez un petit peu Votre poignet Pour faire tourner le lisseur Vous descendez Et ça va venir former une boucle J'essaie de faire en sorte Que les boucles s'évase Vers l'extérieur de mon visage Quand vous regardez les images On voit très très bien Et donc je fais comme ça Pour toute ma tête D'abord le bas Ensuite je vais mettre mes cheveux Sur le côté Je prends la partie haute Un côté Et ensuite l'autre côté Voilà je fais Toute ma tête comme ça Et je viens bien Laquer Entre chaque partie En fait Pour que les boucles Tiennent bien En fait Et qu'elles soient bien Laquées Et une fois que toute ma tête Est terminée Je vais délicatement Passer mes doigts A l'intérieur des boucles Pour les défaire un petit peu Pour éviter qu'elles soient Trop trop strictes Et enfin Je vais venir m'occuper De ma frange Bon ça c'est parce que j'en ai une Mais vous vous faites bien Comme vous voulez Et je viens bien Relaquer Par dessus Pour que ça tienne Toute la soirée Vous pouvez venir Mettre tous vos cheveux Sur le côté Mettre une petite pince Pour attacher Quelques mèches supérieures Voilà vous pouvez vraiment Faire ce que vous voulez Moi j'ai décidé De ne De seulement Les boucler Je trouvais que le résultat Était très joli Ça fait une jolie coiffure Qui n'est pas compliqué Et ça change D'habitude Surtout quand on a Les cheveux Complètement lisses Habituellement Après C'est un choix Mais je trouve que Les ondulations Les boucles C'est toujours une valeur sûre Dans ces moments là Je vous laisse avec les images Qui sont bien plus parlantes Que mon petit discours On passe ensuite aux ongles Et pour bien préparer Une manucure Il faut tout d'abord Commencer par se limer Les ongles Histoire De leur donner Une jolie forme Et surtout Veillez à toujours bien Limer vos ongles Dans le même sens Pour éviter Qu'ils se dédoublent Et de trop les fragiliser Ça va vraiment Vous éviter de les casser Si vous voulez Conserver Des jolis ongles Le plus longtemps possible Ensuite je viens poser Le vernis De chez Une Beauty Qui est le C01 Je n'ai pas posé de base Tout simplement Parce que c'est un vernis Qui est à la base Et le top coat intégré Mais si ce n'est pas le cas Pour vos vernis Mettez tout d'abord Une base Pour ce nail art J'ai choisi Un vernis à angle rose Très très pâle Rose pastel Rose poudré Que je viens appliquer En deux couches En fait Comme c'est un vernis laqué Tout d'abord Une première couche Qui va N'être pas très très uniforme Je laisse bien 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 sécher Et ensuite je viens réappliquer Une deuxième couche Un peu plus épaisse Histoire que ce soit bien opaque Et que le résultat Soit plus joli Surtout veillez bien A attendre que chaque couche sèche Avant de passer à l'état de suivante Ensuite pour la partie déco J'ai utilisé un vernis rouge De chez Sephora Et un pinceau Exprès pour le nail art Et là ça va être Vraiment super simple Vous avez juste à mettre Un petit peu de vernis Sur le bout de votre pinceau Et on va venir former Un tout petit coeur Sur le côté de votre ongle A vous de placer le coeur Où vous avez envie Et pour faire un coeur En toute simplicité Vraiment Vous venez tout d'abord Poser votre pinceau Sur votre ongle Que vous écrasez un petit peu Et en descendant Vous relâchez Ça va former comme une goutte Et après vous venez passer Votre pinceau De l'autre côté Vous réitérez la même étape Et du coup Ça va venir former Un petit coeur Vous faites la même chose Sur tous les ongles Et voilà La déco est faite Il n'y a vraiment rien De plus compliqué Je n'avais pas non plus envie De faire quelque chose De trop 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 marqué Voilà juste un petit coeur rouge Je trouve ça très mignon C'est tout à fait circonstance Et puis vous pouvez l'adapter Bien sûr au niveau des couleurs Mettre plus de coeur Moins de coeur Faire un accent nail etc Je trouvais que c'était très joli Comme ça Donc après C'est bien sûr à vous de voir Mais voilà Je trouve que c'est un petit nail art Mignon comme tout Place maintenant au look Et pour la tenue J'avais quand même envie De sortir le grand jeu Avec une robe Donc c'est une robe Que j'ai acheté très récemment A H&M Pendant les soldes Je vous l'ai présentée Dans mon dernier haul C'est une petite robe Asse simple Mais que je trouve vraiment Très mignonne Assez près du corps Et qui part un petit peu En jus patineuse Avec le col qui monte assez haut Mange trois quarts Et puis dans les tons vertes Voilà je la trouve assez habillée Et en même temps Pas trop non plus Parce que Il ne faut quand même pas Non plus exagérer Donc voilà Je trouve ça très mignon Avec une paire de collants opaques Au niveau des bijoux J'ai mis ma montre Que mon chéri m'a offert Un collier Qui vient aussi De chez H&M Et les boucles d'oreilles Également Et concernant les chaussures Bah elles viennent de chez H&M aussi En fait je suis tout en H&M Pour la Sainte-Valentin Et c'est des petites bottines noires Toutes simples Histoire d'avoir un petit peu de talons Mais sans non plus Avoir des talons De 10 cm 12 cm J'avais quand même envie De faire quelque chose De confortable Qui puisse convenir A tout le monde Et voilà C'est tout à fait Le genre de tenue Qui est très bien appropriée Ça fait chic Mais ça fait pas non plus Trop BCBG Non plus Faut quand même Faut quand même Mettre à l'aise Dans ses vêtements Et voilà En tout cas moi C'est ma petite conception De la tenue Avec un petit blazer par dessus Le foulard qui va avec Et le sac à main accordé Et le tour est joué Voilà tout le monde Ce Get Ready With Me Est terminé J'espère vraiment Qu'il vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Que ce soit au niveau du maquillage La tenue Le make up La coiffure Dites moi tout ça Racontez moi un petit peu Ce que vous allez faire Pour la Saint Valentin Si vous allez le passer Avec votre chéri Avec vos copines Peut être tout seul Mais ça c'est pas grave Si c'est pas pour cette année Ce sera pour l'année prochaine Et puis si vous le fêtez pas Et ben c'est pas grave Parce qu'après tout Il faut fêter l'amour Tous les jours Mais c'est vrai Que c'est quand même sympa De faire un petit truc en plus Ce jour là Pour marquer le coup C'est plutôt mignon Donc n'hésitez pas A me dire tout ça Dans les commentaires En tout cas j'espère Que ça vous a plu Que ça pourra vous donner Des petites inspirations Pour ce grand soir Et en plus Il n'y a pas de raison De ne pas se préparer Parce que cette année Ça tourne un dimanche Donc il n'y a pas l'excuse Du j'ai pas le temps Voilà Donc j'espère que ça vous a plu Je vous fais des gros bisous Vous aurez tous les liens Dont vous avez besoin Dans la barre d'infos Et puis je vous redis A très très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Et bonne Saint Valentin